Musique Bonsoir ! Bonsoir à toutes et à tous ! Bienvenue dans ce spécial identité ! Spécial identité pour les fêtes de fin d'année, on est au lendemain de Noël. J'espère que vous avez reçu plein de cadeaux, que vous avez été gâtés, que vous avez mangé une belle grosse dinde. Émission spéciale, et oui, émission spéciale ce soir avec deux enquêtes qui vont être menées pour vous et pour nous également. Ce soir, vous allez vous amuser, vous allez prendre du plaisir, vous allez stresser. Émission spéciale parce qu'également à la clé, 83 000 francs potentiels, ce qui est une extrême somme qu'on n'a jamais présentée, jamais proposée dans Identité, mais tout d'abord, émission spéciale veut dire invités spéciaux. Et ce soir, nous avons des porteurs d'images de la TSR qui feront office d'identité dans la deuxième partie de cette émission, dans la deuxième enquête que nous menerons, où il faudra deviner un des premiers métiers qu'ils ont exercés. Je vous les présente tout de suite. Le premier, vous l'appréciez pour sa douceur, sa gentillesse. Il n'est pas dans les nuages et pourtant, il présente la météo. Mesdames et messieurs, Philippe Jeanneret ! Bonsoir, Philippe ! Bonsoir ! Merci beaucoup, merci beaucoup d'être venu ce soir, d'être venu dans Identité. Merci de m'accueillir. J'ai vu sur votre CV que vous avez peur des grenouilles. Est-ce que ce n'est pas un petit peu paradoxal par rapport à votre métier ? Pas du tout. Parce qu'en fait, il y a une grenouille qu'on appelle la grenouille philobat terribilis, qui produit la pire toxine qui soit. C'est pire que le curard, c'est pire qu'une morsure de serpent. Et les indiens d'Amazonie l'utilisent pour enduire donc leurs flèches de poison. Grenouille philobat terribilis qui inspire le respect. Très bien, merci beaucoup Philippe d'être avec nous. Je vous laisse prendre place. Elle incarne le charme de la TSR et elle n'est pas la seule, sinon je vais faire des jalouses. Elle présente le 19-30 le week-end. Mesdames et messieurs, Agnès Vutriche ! Et oui, c'est ça, quand on est belle et qu'on met des talons, on ne peut pas courir pour arriver. Bonsoir Agnès, comment ça va ? Ça va très bien, merci. Merci également d'être parmi nous. Ça me fait plaisir. J'ai lu que vous étiez impatiente, est-ce que c'est vrai ? C'est tout à fait vrai, c'est-à-dire pour ça un petit peu que je fais mon métier. D'accord, parce que vous êtes impatiente ? Parce que c'est un métier d'urgence. Est-ce que vous allez tenir le coup parce que vous ne passez pas tout de suite, mais on vous verra après dans la deuxième enquête, est-ce que vous arriverez à attendre ? Je compte sur les autres candidats pour me tenir compagnie. D'accord, et bien je vous laisse prendre place, merci Agnès. Il est fou, il est extrême, il n'hésite pas à skier sur les escaliers de la Tour Nord de la TSR. Il est journaliste sportif, mesdames et messieurs, Romain Glacet. François Adolant. Salut Sarkis. Tel un sportif au pas de course. Au pas de course, toujours. Alors, je viens de le dire, vous avez skié sur les escaliers de la Tour Nord de la TSR, est-ce que c'est vrai ? C'est vrai, c'est la première trace, on a une vidéo qui est disponible, elle est sur notre site internet, on peut la trouver. Et j'ai effectivement skié la face Nord de la Tour TSR. Pas de jambes cassées, rien du tout ? Rien, j'en ai même une autre, je suis capable de tirer deux fois sur la barre transversale d'un terrain de foot depuis le milieu du terrain. C'est sérieux ? C'est sérieux, aussi sur notre site internet, vous pouvez le voir. Alors, allez voir toutes ces vidéos de Romain, merci beaucoup d'être là, Romain Glacet. Elle anime des débats toutes les semaines avec un large sourire, elle présente infrarouge, Esther Mamarbachi. Bonsoir Esther, comment ça va ? Ça va très bien. Merci également d'avoir répondu présent ce soir. Merci à vous. Je sais que vous faites beaucoup de courses à pied, est-ce que vous en faites aussi en hiver quand il fait aussi froid ? Eh oui, aussi en hiver, il n'y a pas de saison pour courir. Il n'y a pas de saison pour courir ? Non, il n'y a pas de saison pour courir, on prend tout le temps. Et vous avez fait des marathons, c'est juste demi-marathon. J'ai fait un marathon. Un marathon. Le marathon mythique de New York. Et vous l'avez terminé ? Et je l'ai terminé en 3h42. Ça mérite des applaudissements, Esther Mamarbachi ! Beaucoup d'entre vous se demandent si enfin il a appris à cuisiner. En effet, il présente Al Dente, mesdames et messieurs, Sébastien Rey ! Comment ça va ? Salut, Sarkis. Écoute, tu as oublié ton gilet pare-balles. Oh, merci. On m'a chargé de te le transmettre. Eh bien, c'est très festif pour Noël, merci beaucoup. Voilà, plein de surprises ce soir. On remet nos deux bouteilles. Ah, d'accord, c'était un petit pari que vous étiez lancé. On va profiter pour vous poser une question, vu que vous êtes là. C'est-ce que vous avez un plat que vous cuisinez très bien ? Le gommage. Le gommage. Qu'est-ce que c'est ? C'est une spécialité valaisanne en patois. En patois. Il y a quoi dedans ? Pommes de terre, poireaux, carottes, fromage, oignons. C'est bien lourd, bien gras comme moi. Un truc très fit. Exactement. Il n'y a pas d'erreur. Sébastien, remercie. Elle ne vous connaît pas et pourtant vous déjeunez tous les jours avec elle. Elle présente le 12-45 en semaine, Catherine Sommer. Pour recevoir une femme, c'était un peu inadéquat d'avoir un soutien sur l'épaule. Oui, je rété. Vous voudriez aller dans l'espace ? Oui, je n'ai pas encore renoncé à cette idée. Vous voulez vraiment le faire ? Je veux y aller et voyager en plus. Et revenir ? Ça, c'est optionnel. D'accord. Mesdames et messieurs, Catherine Sommer, merci beaucoup d'être avec nous. Et enfin, il est l'icône de la TSR, c'est le genre idéal, mesdames et messieurs, Darius Rochemin. Bonsoir, Darius. Bonsoir. Comment ça va ? Très bien, merci. Merci de l'accueil. Oui, je suis très content que vous soyez là ce soir. Merci à vous. Mais finalement, je vous préfère quand même assis parce que vous faites bien un mètre de nantes, c'est ça ? C'est bien comme ça, c'est vrai. Voilà, parfait, merci beaucoup. Vous, ce soir, donc, on est le 26, on est le lendemain de Noël et vous ne vous occupez pas de votre fille, Maya ? Non, mais elle dort. Elle dort, elle dort, évidemment. Et elle fêtera d'ailleurs, je crois, un an, fin janvier, c'est bien juste ? Oui, moi j'ai eu mon anniversaire hier, donc on serait parti. Ah, très bien, bien, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup d'être avec nous. Ce sont donc nos sept porteurs d'images qui joueront en deuxième enquête en tant qu'identité. Il faudra deviner un de leurs premiers métiers. On les applaudit très fort. Merci d'être avec nous. Bonne soirée, on se retrouve tout à l'heure. Et nous, on va tout de suite commencer à jouer une première enquête qui ne sera pas évidente. En effet, il faudra deviner des métiers très particuliers. Je n'en dis pas plus, on découvre les sept identités mystères. Cette personne qui exerce donc des métiers singuliers, il va falloir attribuer le bon métier à la bonne personne. Une enquête extrêmement délicate. Parmi eux, il y a un donneur d'archet. Nous recherchons un chasseur de fantômes. Qui est automatier. Il y a également un surveillant du jet d'eau. Qui est télépathe animalier. On cherche un joueur de cornemuse. Et enfin, il y a un fabricant de nains de jardin. Alors évidemment, ces métiers peuvent être pris au masculin comme au féminin. On peut l'attribuer à un homme ou à une femme. Et pour mener cette enquête ce soir, nous avons deux célébrités romandes, deux comédiens qui ont joué encore récemment cet automne dans le béret de la tortue. Je vous demande de les applaudir très 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 fort. Il s'agit de Brigitte Rosset et Jean-Luc Barbeza. On s'embrasse, c'est ça ? Pardon. Non, je serre la main à la fin, mais je fais la vie. Je vais aller les embrasser tout de suite pour voir à quoi ils sont. Alors, on va... Non ? Je vais vite les embrasser. Comme ça, je détouche un peu. Vous faites quoi dans la vie ? Vous faites quoi dans la vie ? Vous faites quoi dans la vie ? Vous, je vous connais. Vous, vous faites quoi dans la vie ? Vous faites quoi ? Il y en a un que je connais ! Je connais. Bonsoir. Bonsoir, Sarkis. Comment ça va ? Oh, mais ça va très bien. On est place à côté de Jean-Luc. Donc, c'est bien juste. Non, non, validez pas tout de suite. Ah, il y en a un qu'on connaît déjà. Ah, il y en a un que vous avez déjà connu. Non, je suis pas sûre, mais je crois. Oui, mais comme il n'y a pas encore de montant, pas de carte d'identité, je vais vous expliquer tout ça. Oui. Vous avez donc joué récemment dans le béret de la tortue, c'est bien correct ? Oui, c'est juste. C'est correct. Vous êtes ensemble en jeu dans la pièce. Correct. Mais bientôt, de l'actualité, avec Jean-Luc qui met en scène Brigitte, et puis ensuite Brigitte qui met en scène Jean-Luc. C'est bien juste ? C'est ça, elle va refaire un spectacle fantastique. D'accord. Je vais la mettre en scène avec... En bonne main de chose. C'est parce qu'il le met en scène qui sera fantastique. Oui, avec Georges Guérirot. D'accord. Et puis ensuite, on va faire une revue, Cuché Barbosa, avec Yann Lambiel, avec Recrosio. Ça, c'est pour la fin de l'année prochaine, et c'est elle qui fera la mise en scène. Et c'est pour ça que cette revue sera fantastique. On n'arrête pas de se mettre en scène. Oui, nous, on se met en scène. Oui, on se met beaucoup en scène. On a un couple qui se met en scène. Est-ce que vous avez déjà vu Identité ? Oui. Oui, oui, bien sûr, je ne regarde que ça, moi. D'accord. Merci, ça me flatte beaucoup, Jean-Luc. Mais en général, il y a toujours un qu'on reconnaît tout de suite. Parce qu'il est habillé comme c'est son métier. Voilà. Et là, c'est un petit peu difficile. Et oui, ce soir, je l'ai dit, ce sera une enquête extrêmement difficile. Je vous rappelle les règles et je les rappelle pour les téléspectateurs. Vous avez face à vous 7 identités mystères, qui tiennent chacune une carte d'identité dans les mains. À l'intérieur de ces cartes d'identité, il y a des montants. Et ces montants vont de 1 000 francs à 30 000 francs. Et ils ne vont pas pour nous, hein ? Non, non, ils vont pour la... Ils vont pour la chaîne du bonheur, exactement. Car vous jouez pour la chaîne du bonheur. Ça, ça me... Ça vous enlève de la pression. Ça vous enlève de la pression. Ça vous enlève de la pression. C'est pas pour moi, l'argent, donc. C'est pour les pauvres, alors, t'imagines. Si vous répondez tout juste, vous pouvez remporter 83 000 francs pour la chaîne du bonheur. D'accord. Et si je réponds tout faux ? Et si vous répondez tout faux, ou... Si vous répondez faux à un seul, vous retombez à zéro. Donc si le 7, vous répondez faux, vous perdez tout ce que vous avez mis avant. D'accord. D'accord ? Ça m'amuse. Concentré ? Oui. Mais pour vous aider, vous allez pouvoir demander à 3 identités des indices. La seule chose que je vous demande... Et d'habitude, c'est 2 ? D'habitude, c'est 2. D'accord. Et bien, justement, vous allez avoir 3 demandes d'indices. La seule chose qu'on vous demande, c'est de ne pas les demander à 2 identités à la suite. D'accord. Vous devrez répartir vos demandes d'indices durant l'enquête. D'accord. L'attention monte, l'attention, Jean-Luc. Est-ce que tout est clair, Jean-Luc et Brigitte ? Oui. Oui, 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 oui. Oui, je te dis oui. Oui, je te dis oui à vous aussi. Alors, c'est parti, on joue. J'appelle l'identité numéro 1. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez-vous ? Christian Courvoisier. Christian Courvoisier. C'est un indice. Ah. Ah. Courvoisier, Courvoisier. Courvoisier. Alors, Courvoisier, pourquoi ? Ça vous donne quoi comme indice ? Je ne sais pas. D'accord. Parmi les métiers proposés, donneur d'archets, chasseur de fantômes, automatier, surveillant du jet d'eau, télépathe animalier, joueur de cornemuse ou fabricant de nains de jardin, quel métier exerce monsieur Courvoisier ? Mais comment je peux savoir ? Mais c'est le jeu ! Moi, je suis assez télépathe animalier. Ceci dit, il a une tête de Roland Colombin, donc il pourrait très bien donner les archets. Mais ce n'est pas lui qui donne les archets. Non, ce n'est pas lui. Je suis sûre que ce n'est pas lui. Mais est-ce que vous savez vraiment ce qu'est un donneur d'archets, d'abord ? Oui, oui, les donneurs, hop, en télécabine. Les passe-fesses, là. Mais je ne sais pas si les gens devant leur télé le savent. Mais oui, et dans le public, ils le savent. Dans le public, oui. Oui, mais alors les gens chez eux, le donneur d'archets, c'est celui qui donne les télécis. Alors, donneur d'archets, je suis sûre que c'est nous. Je suis sûre, fais-moi confiance. Je te dis, il a la tête de Roland Colombin. Oui, mais il n'est pas. Fais-moi confiance, il n'est pas. Je sais qu'il n'est pas. Automatier, je ne sais pas ce que c'est. Bon, Roland Colombin, je veux... Automatier, c'est quelqu'un qui fabrique des petits automates, des petites poupées animées. Faites un peu comme ça. Ah. Non, il ne le fait pas bien. Télépathe animalier. Hum, et confiance. Faites-moi ça. Ah, il contient. Non, il ne peut pas parler. Va lui toucher la main, forcément. Ah non, c'est toi qui as... Ah oui, moi j'ai touché la main. Alors, Brigitte, s'approche et dites-moi ce que vous voyez sur ses mains. Moi, je suis télépathe humaine. Êtes-vous, télépathe animalier. Qu'est-ce que vous sentez dans ses mains, Brigitte ? Qu'il a chaud. Qu'il a chaud. Ça va aller. Alors, qui a chaud parmi nos métiers ? Est-ce que le donneur d'archets a chaud ? Est-ce que le chasseur de fantômes a chaud ? C'est pas fabricant d'un... C'est un... Bon, je peux valider ? Oui. Bon, visiblement, vous êtes totalement dans les choux. Alors, je vous propose de prendre au bol. Il y a une chance sur sept de répondre juste. Oui. On valide quoi ? Mais pourquoi tu dis que je suis dans les choux ? Toi, tu connais les réponses ? Moi, moi ? Mais pourquoi tu le tutoies, toi ? Tu le connais, d'abord ? Oui, d'abord. C'est le roi de la bronze, il se remonde. Ok. Alors, moi, je dirais télépathe animalier, mais tu fais ce que tu veux. Alors, je vais valider... Automatier. Je sens qu'on va beaucoup rire durant cette enquête, mais je vous rappelle qu'on joue pour la chaîne du bonheur, donc il faudrait quand même, au final, avoir quelque chose à donner. Je te donne le pardon. Vous avez validé cette première identité, Automatier. Mais si on parle en même temps plus, on ne nous entend pas. Je voudrais pas vous déranger, franchement. Non. Cette première identité vaut 1000 francs. Oh, ça va. Alors, monsieur Courvoisier, Christian Courvoisier, vous l'avez décidé, Automatier. On joue pour 1000 francs, et je lui pose la question, Christian Courvoisier, « Êtes-vous bien, Automatier ? » Est-ce qu'on peut la chaîne du bonheur finir ? On pense à la chaîne du bonheur. Non, je ne suis pas Automatier. Non, il n'est pas Automatier. Voilà. Alors, on s'est déjà vite précipité, du coup, on fait des erreurs. Bravo, Jean-Luc. Mais on prend le temps, on réfléchit. Christian, je vous laisse prendre place en garde à vue. C'est toi, maintenant. On se concentre ? Ouais, 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 ouais. J'appelle l'identité numéro 2. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez-vous ? Michel Durand-Valade. Michel Durand-Valade. Aucune idée de ce qu'elle peut faire dans la vie. Aucune idée. Et pourtant, c'est la question qu'on vous pose. Mais Durand-Valade, c'est la radio, ça. Non, non, non. C'est impossible. J'ai une question, j'ai une question, monsieur Sarkis. Oui, oui, il y a une question. Je ne connais pas du tout. Pas de l'impro, par exemple. Non, 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 je ne connais pas. Qu'est-ce que vous, monsieur ? Que faites-vous dans la chambre, monsieur ? Si je dis toujours Automatier, pendant toute la soirée, la fin, franchement, il y aura un juste, à un moment donné. Oui, mais seulement, si c'est, par exemple, la troisième identité qui est Automatière, et bien, quand vous répondrez faux, ensuite, vous retombez à zéro. Je connaissais la réponse, mais c'était pour expliquer aux téléspectateurs. Mais les chasseurs de fantômes, je suis sûre, en fait. Ah oui, c'est vrai. Alors, concentrons-nous plutôt sur celle qui est devant vous. Ça aidera peut-être à gagner un peu d'argent. Pas donneuse d'archet. Pas donneuse d'archet. Pas Automatié. Non. Peut-être Télépathe, Animalé aussi, je fais une fixation. Fabricante de lundiardin. Montrez-moi vos mains. Joueuse de cordemuse. Joueuse de cordemuse, non. Chasseur de fantômes, non, j'y crois pas. Surveillante du jet d'eau. Joueuse de cordemuse, non, j'y crois pas. Y'a pas animatrice de radio, ça y'a pas. Mais pourquoi pas surveillante de jet d'eau ? Mais parce que je veux voir ses mains. Je peux voir vos mains ? Vous avez de très belles mains. Pourquoi pas joueuse de cordemuse ? Euh, non, non. Moi, je dirais encore Télépathe, Animalé. Mais tu peux dire encore Automatier. Non, moi, je dirais chasseuse de fantômes. Non, mais c'est vrai. J'aimerais juste savoir, Jean-Luc, Jean-Luc, pourquoi ça ? Parce que j'ai toujours eu un peu peur de Michel Durand-Valade. Alors, euh... Attendez, attendez, concentrez-vous, parce que là, c'était... Non, non, mais je fais confiance à Brigitte. Non, mais je sais pas, c'est mon instinct, ça télépate. Jean-Luc, 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 oui, je suis là. Est-ce que vous avez une stratégie ? Pas du tout. Non, non, pas du tout, je vais à l'instinct, moi, je vais à l'instinct. Regardez encore les identités qui sont derrière, parce que parmi elles, peut-être qu'il y a des métiers que vous arrivez à attribuer très facilement. Mais surveillance du jet d'eau, non, parmi Michel Durand-Valade, chasseur de fantômes, oui, moi, je dirais ça, fabricant de... Mais elle a l'air de te regarder avec un petit sourire compatissant quand tu dis, essaie, redis, chasseur de fantômes. Regarde ! Non, oui, ça l'a fait marrer. Attention, attention, Brigitte, Jean-Luc, attention, si vous dites chasseuse de fantômes et qu'elle ne l'est pas, on sera dans de beaux draps. Pourquoi ? Pour la vanne, juste pour le jeu de mots avec le drap. Oui, c'est le jeu de mots. Ah, c'était drôle ! Non, mais c'était drôle, c'était drôle. Eh bien, mesdames et messieurs, je vous souhaite une excellente soirée en compagnie. Alors, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on dit ? Il va falloir décider, allez, prenez, un choix, pas, on se lance sûr. C'est tiens, c'est tiens, c'est tiens, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on dit ? Moi, je peux rien assurer. Allez, vas-y, 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 vas-y. Chasseuse de fantômes. Vous êtes sûrs ? Non ? Ok. Il va nous casser ce public, il est fou. Cette deuxième identité que vous avez validée, chasseuse de fantômes. Elle a l'air désolée pour toi, elle a l'air désolée, pour nous, pour la chaîne du bonheur. Elle vaut 10 000 francs. Ah non ! Ah bon, ah non ! Ça, les pauvres, ils auraient pris 10 000 balles. Mais arrête avec ces histoires de pauvres. On joue pour 10 000 francs. Ah ben, la chaîne du bonheur, c'est pas les riches, hein. 10 000 francs, et vous avez dit chasseuse de fantômes. Oui. Comme ça, sans idée au plat. Mais qu'est-ce que je dise ? Moi, je peux pas savoir qu'ils sont tous habillés pareil. Mais je croyais que vous aviez une intuition. Ben oui, voilà. C'est la robe, c'est la robe, peut-être avec les dentelles, t'as pensé fantôme en bas, comme ça. Pour 10 000 francs, Michel, durant Valade, êtes-vous bien chasseuse de fantômes. Je crois que t'as raison. Allez, Michel. Mais dis, allez, dis oui, dis oui, Mimie, 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 dis oui. Pour la chaîne du bonheur. Allez, Mimie. Non. Non ! On est mauvais, on est très mauvais. Michel, je vous laisse prendre place en garde à vue. On est déjà en train de remplir ma garde à vue. Oui, non, mais on est très mauvais. On s'excuse, excuse-toi. Alors, je vais demander à Jean-Luc et Brigitte de laisser un petit moment de concentration pour le téléspectateur. Car vous, chez vous, eh bien, vous jouez aussi. Et vous pouvez gagner 2 000 francs en répondant à la question suivante. Dans quel spectacle a-t-on retrouvé récemment Brigitte et Jean-Luc ? Était-ce dans le béret de la tortue ou était-ce dans le lièvre et la tortue ? Pour jouer, vous appelez au 0901 77 88, suivi du 01 pour le béret de la tortue, de 02 pour le lièvre et la tortue. Je sais que vous le savez, Jean-Luc, puisque vous avez joué dedans. Vous pouvez également jouer par WAP, WAP.tscr.ch. Voilà, 2 000 francs à la clé. On tirera au sort parmi les bonnes réponses. C'est fait, c'est dit. On enchaîne. J'appelle l'identité numéro 3. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Hélène Gerber. Hélène Gerber. Ah, comme les fondus que tu adores, chérie. C'est un bon signe, ça. Là, on ne peut pas se tromper, là. Alors, dans les métiers, on n'a pas qu'à clon, donc ça va être un peu plus délicat. Mais nous avons donneur d'archets, chasseur de fantômes, automatier, surveillant du jet d'eau, télépathe animalier, joueur de cornomuse, fabricant de un jardin. Si vous dites non à tout, on est mal barré. Oh, mais non ! Alors, je vous rappelle que vous avez vos indices. Est-ce que vous voulez les prendre maintenant ? Oui, un indice, c'est bien. Oui, un indice. Alors, je demande à Hélène de bien vouloir donner ses indices à Jean-Luc et Brigitte. Merci. Concentration, écoutez bien. Oui, on écoute. On écoute vos indices. Je suis parfois trop sincère. Je dois être patient. Je n'aime pas me laisser aller. Elle est parfois trop sincère. Elle n'aime pas se laisser aller. Elle doit être patient. Alors, patient, patient. Quels indices ? Merci. Oh, ben, nous voilà avancés. Alors, qui est parfois trop sincère ? Qui n'aime pas se laisser aller ? Et qui doit être patient ? Parmi ces métiers, qui doit être patient ? Surveillant du jet d'eau, tu dois quand même avoir de la patience parce qu'ils n'arrêtent pas souvent le jet d'eau quand même, tu vois. D'accord. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas ici. Moi, je ne sais pas. Dans les options, on met surveillant du jet d'eau. Oui, c'est une option. Qu'est-ce qu'on élimine ? Qu'est-ce qu'on élimine le donneur d'archet, le chasseur de fantômes, le joueur de cornemuse, se laisser aller, on élimine l'automatier. Il faut avoir une certaine patience pour faire des automates. Se laisser aller, l'automatisme. Ah, l'automatisme, se laisser aller. Tu vois ce que je veux dire ? Non. Quand tu es automate, tu ne peux pas te laisser aller. Tu dois être carré. Bien sûr, bien sûr. Se laisser aller, patient, et puis trop sincère. Passion, et puis je n'aime pas me laisser aller et je suis parfois trop sincère. Trop sincère. En quoi un fabricant de Nain-Jardin pourrait être trop sincère ? Qui doit être vraiment patient ? En quoi un fabricant de Nain-Jardin, on ne le parle pas trop sincère, non ? Donc, on élimine le fabricant de Nain-Jardin. D'accord. Mais c'est dur ce jeu, mais c'est super dur. Il y a des gens qui gagnent. Il y a des gens qui gagnent, oui, oui. J'hésite entre automatier et télépathe animalier. Trop sincère. En quoi avec l'animal, on serait trop sincère ? Manque de patience. La patience. Qui doit être patient ? Qui doit être patient ? Le surveillant du jet d'eau. Surveillant du jet d'eau. Pas se laisser aller, non ? J'ai encore dit une connerie. De toute façon, moi, je dis que des conneries. Non, c'est pas vrai. Si je résume. Dis-moi. On se concentre, il me faut une réponse. On a trois métiers. Surveillant du jet d'eau, automatier, télépathe animalier. Vous avez fait des automates ? On n'a pas le droit de lui parler. Oui, mais elle n'a pas le droit de lui parler. Télépathe animalier, non ? Télépathe animalier, vous avez un regard particulier, quand même. Alors, le jet d'eau, on enlève parce que la patience, d'être sincère avec le jet d'eau, on s'en fout. Donc, c'est entre automatier et télépathe animalier. Alors, choisis. Ah, choisis. Je m'intéresse, comme c'est la surveillante du jet d'eau. Choisis la fausse réponse que tu veux donner. Alors, on joue, télépathe animalier ou automatier ? Qu'est-ce qu'on joue ? Automatier. Automatier, sûr. Je cherche une caméra qui me filmerait. Non. Je serai à quelque chose à cette émission. Non, pas si. C'est avec télépathe animalier. Allez, télépathe animalier. Alors, est-ce que... Est-ce que c'est télépathe animalier ? C'est quoi ce bordel dans mon commissariat ? Mais comment vous vous exprimez, monsieur ? C'est quoi ce foutoir ? Ce foutoir. Comment dans ? C'est un foutoir. C'est eux. C'est eux. Ils nous aident même pas. Ils sont là. Ils sont là. Vous auriez trouvé, vous ? Vous avez validé télépathe animalier pour Hélène Gerbeil. Télépathe animalier. Oui. On joue avec cette troisième carte d'identité qui vaut 20 000 francs. On a gagné. 20 000 francs pour la chaîne du bonheur. Je te dis, on a gagné. J'y crois. Cette fois, j'y crois. 20 000 francs. Et vous étiez plutôt sur automatière. Et tout d'un coup, paf. J'ai regardé son regard, son regard, son regard. Elle a dit, c'est elle qui a dit. Moi, j'ai tapé. Qui c'est qui a validé ? Qui c'est qui a donné le coup de marteau ? Sur quoi ? Qu'est-ce que tu as validé ? Qu'est-ce que tu as validé ? On joue pour 20 000 francs pour la chaîne du bonheur. Qu'est-ce que tu as validé ? Télépathe animalier. Voilà. On joue pour 20 000 francs. On se concentre. Le suspens, c'est terrible. Hélène, pour 20 000 francs, êtes-vous bien télépathe animalier ? Dites-lui, Hélène. Hélène, je m'appelle Hélène. La, 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 la. Hélène, oh, ma belle Hélène. Oh, Hélène. Hélène de Troyes, la belle Hélène, la poire au chocolat. Oh, la, 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 la belle Hélène, la poire au chocolat. Hélène. Hélène. Oui. Non ! Grand-fois, Hélène ! Grand-fois, Hélène ! Vous êtes donc la télépathe animalière. Comment vous fonctionnez ? Vous réussissez ? On va les laisser. On va essayer d'être sérieux. En quoi consiste votre métier ? Comment vous fonctionnez ? Oui, je me lis par la télépathie avec un animal et je peux recevoir ses ressentis, ses idées. Essayez avec Parbeza, alors. Pardon ? Essayez avec Parbeza. Non, ça marche pas avec les chèvres. Non. Et bien tout, merci d'être venu ce soir. Excellente soirée. Au revoir, à bientôt. Merci, Hélène. Un bras, un bras, un bras. C'est bien, ça. Merci, Hélène. C'est bien, mon grand homme. Merci, merci. Merci, merci pour la chasse du monde. On continue, j'appelle l'identité numéro 4. Bonsoir, comment vous appelez-vous ? Vili Gabiou. Vili Gabiou. C'est Gabiou. C'est lui ? Ha ha, tout le monde connaît. Vili Gabiou. Vous pouvez encore lui poser une question, s'il vous plaît, Sarkis ? Interdit. Enfin, vous pouvez poser la question, mais il n'a pas d'en répondre. Il n'a pas d'en répondre. Vous aimez la folie ? Ah, regardez la main ! On ne trouve pas de questions. On joue, on se concentre, il reste. Donneur d'archets, chasseur de fantômes, automatier, surveillant du jet d'eau, joueur de cornomuse ou fabricant de nains de jardin. Chasseur de fantômes, ce serait possible. Non, mais tu es sûre, toi, tu es sûre. Mais je crois, je crois. Tu es déjà allé skier à la folie, toi. Que voyez-vous sur ses mains ? Ce qui m'étonne un peu, c'est qu'à la folie, il y a un télésiège. Pourquoi il donnera des archets ? Mais non, il y a les archets. Que voyez-vous sur ses mains, Jean-Luc ? Il y a des cannes. Il y a des cannes, c'est un poma, comme ça, où tu montes comme ça, mais ce n'est pas un téléski où tu montes comme ça, à la folie. Je le reconnais, monsieur. Je suis sûre, il a une tête de travailler à la montagne. Ok, Jean-Luc, reprenez place d'ailleurs à votre pupitre. Il n'est pas joueur de cornomuse. Il n'est pas joueur de cornomuse, on élimine. Il a un petit air écossais. Il a un petit air écossais, mais il ne joue pas de cornomuse. On élimine joueur de cornomuse, à quoi on pense encore ? Il n'est pas surveillant du jet d'eau. Il n'est pas surveillant du jet d'eau. Il va falloir prendre une décision assez difficile, s'il avait dit panatier, mais c'était bon. Mais bon, il va falloir me donner une réponse, vous ne pouvez pas se demander. Quand tu dis, il faut donner une réponse, on doit la donner, en fait. C'est ça que tu m'as dit en coulisse. Donneur d'archet. Sur quoi vous partez sur... Donneur d'archet. Est-ce que vous validez ça ? On t'a dit, on doit comprendre, le téléspectateur doit comprendre, ce que tu dises. Alors, donneur d'archet. Voilà, parce qu'après la réalisation, il crie dans... Est-ce que vous validez donneur d'archet ? Valide. Aïe ! Je crois qu'il y avait le doigt de Brigitte en dessous. Cette quatrième identité... Vaut combien ? Vaut 2000 francs. Pourquoi vous vous valez que 2000 francs, puis l'autre dame avec le 20 ? Ça, c'est dégueulasse. Moi, je serais vous, je serais... On joue pour un cumul de 22 000 francs. Non, mais pourquoi lui, il vaut que 2000, et l'autre, là, télépateur animalier... Vous avez... Avec l'accent, je suis ça. Est-ce que vous voulez la réponse ? Oui, pardon. Parce qu'on joue pour la chaîne du bonheur, c'est un peu sérieux, ça, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. On n'est pas là pour rigoler. Pour 22 000 francs, Willy Gabiou, êtes-vous bien donneur d'archet ? Il est sérieux ? Ouais, la main gauche. Vous avez peur, Sarkis ? C'est peur pour vous et pour la chaîne du bonheur. Oui, pour la chaîne du bonheur. On perd les 20 000 balles, si il dit non. C'est des 22... Si il dit non, on a tout perdu, hein. Il s'est dit non, on a tout perdu, hein. Pourquoi on lève les bras, elle ? Oui, je suis donneur d'archet. Oui, les gars ! Oui, les gars ! Oui, les gars ! C'est l'heure de soirée ! Merci. C'est bien, ça. C'est très bien. Ouh là 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 ! Il nous reste trois enveloppes. Dans chacune des enveloppes, il y a le montant suivant. Il reste 5 000 francs, 15 000 francs et 30 000 francs. Ah carrément ? Ah oui. Ah ! Bonsoir, comment vous appelez-vous ? Émile Hubert Émile Hubert Regardez-moi dans les yeux, Émile Ne quittez pas mon regard Je viens vers vous, Émile Que peut bien faire, Émile Hubert Bonsoir, Émile Soutenez mon regard, Émile Ne vous laissez pas impressionner, Émile Émile a des belles mains aussi Ah, alors qui a des belles mains ? Est-ce que l'automatier, le chasseur de fantômes, surveillant du jet d'eau, joueur d'economus, fabricant de nains de jardin ? Qui a de belles mains ? Il est soit automatier, soit fabricant de nains de jardin Mais pourquoi tu veux jamais le... Parce qu'il a des belles mains Et quand tu surveilles le jet d'eau, on s'en fiche de tes belles mains Est-ce qu'on valide... Ah, il faut valider un truc tout de suite Non, 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 on valide un truc Rappelez-vous que vous avez droit à des indices si jamais Je suis un peu autoritaire avec toi, je m'en excuse Mais on n'a pas droit à... C'est parce que jusqu'à maintenant, moi j'ai réussi, toi t'as raté Brigitte ? Brigitte, est-ce que vous voulez les indices ou pas ? C'est le numéro combien ? 5 ? Ah oui, on veut les indices De donner ces indices à Jean-Luc et Brigitte, notre couple très sérieux de ce soir La désinvolture m'énerve Je travaille souvent à l'extérieur Et je vais souvent trop vite La désinvolture l'énerve Il travaille souvent à l'extérieur Il va souvent trop vite Ouh, alors là là là, on est père là Travaille à l'extérieur N'oubliez pas qu'il reste deux identités derrière Regardez les deux identités qui restent Peut-être qu'à l'une des deux, vous arrivez à attribuer un métier Mais les pots, vous devez rester tout le temps avec votre carton comme ça Oui Mais il ne fallait pas être numéro 6 Le pot 7 Ouh là là, mais restez, ne bougez pas Alors, concentrez-vous Les indices, je vous les répète La désinvolture l'énerve Il travaille souvent à l'extérieur Il va souvent trop vite Trop vite Il travaille souvent à l'extérieur Les fantômes Les fantômes, ils sont dedans, Jouchou Bah moi j'en ai vu dehors, hein A l'extérieur de chez lui A l'extérieur, c'est pas forcément en plein air Il dirait en plein air Est-ce qu'il y a des métiers que vous éliminez ? Ah, le sourire Automatier, moi Automatier Ok, on oublie automatier, quoi d'autre ? Euh, joueur de cornemuse Quoi qu'on joue dehors, la désinvolture C'est la désinvolture On garde joueur de cornemuse, est-ce qu'il y a des métiers que vous éliminez ? Jardin, tu vois, faut pas se moquer les nénins de jardin, tu vois Alors Luc, est-ce qu'il y a des métiers que vous éliminez ? On a dit automatier D'accord, mais ça n'en fait qu'un S'il y en a d'autres Je vais appeler ma maman J'ai déjà fait le gag Ah ouais ? Je sais pas s'ils l'ont... J'ai déjà fait ça Je t'écoute pas, tu vois comme je t'écoute pas ? Non, tu m'écoutes pas beaucoup, Juchy Euh... Désinvolture, travaille souvent à l'extérieur Prenez place derrière vos pépites, ça vous donnera une vision d'ensemble Désinvolture, travaille souvent à l'extérieur Le troisième, c'était Sarkis Le troisième, c'était... Qu'est-ce que c'était le troisième, monsieur ? Ça, vous avez le droit de dire, parce que vous l'avez déjà dit Voilà ! Oui, mais je confirme, vous avez le droit Oui, oui, on me confirme Ah, prenez-vous les mains, prenez-vous les mains Joulin Alipolki, qui est le résultat de l'édition, me confirme Prenez-vous les mains Vous pouvez me dire le troisième, à 10 Voilà, désinvolture, m'énerve, travaille souvent à l'extérieur et... Et, euh, il va souvent trop vite Trop vite ? Pourquoi trop vite ? Qui joue ? Qui travaille à l'extérieur ? Ah ! Le joueur de Cornemus ! Qui joue de la Cornemus ! Vous faites attention, parce que ce lapsus n'est pas du tout révélateur Ok La désinvolture, en quoi les joueurs de Cornemus pourraient s'énerver par la désinvolture ? Mais, concentrez-vous, il y a un indice qui vous dit Je travaille souvent à l'extérieur Qui travaille souvent à l'extérieur ? Moi, je dirais la Cornemus Mais non, un surveillant du jet d'eau, non, un chasseur de fantôme Qui travaille à l'extérieur ? Qui travaille à l'extérieur ? Bah, à l'extérieur, le joueur de Cornemus, ça se joue pas dans ce jeu Il y a pas que le joueur de Cornemus, il y a pas que le joueur de Cornemus, concentrez-vous Il y en a d'autres qui travaillent à l'extérieur Bah, le surveillant du jet d'eau, tu crois qu'il a... Oui, le surveillant du jet d'eau, il est forcément à l'extérieur Mais, il a peut-être une petite cabane, puis il regarde... Il est pas dehors, sous la neige ! Il y a une petite cabane, puis il regarde le jet d'eau depuis sa petite cabane Moi, je sais pas, je suis pas de Genève, moi, je suis de Chaux-de-Fonds Mais, le joueur de Cornemus, je suis dans un château Mais, je sais pas... Allez, allez, le surveillant du jet d'eau, hein... C'est vrai ? Vous êtes ça, vous ? Vous êtes surveillant du jet d'eau ? Mais regardez-moi quand je vous parle ! Vous ne posez pas de questions, il n'a pas le droit de répondre Allez, on dit ! Alors, il nous faut une réponse, qu'est-ce que vous validez ? Surveillant du jet d'eau ? Mais on perd tout ! Vous perdez tout, si vous répondez faux ! Pas, pas nous, la chaîne du vautant ! Allez, coup de manteau, on valide quoi ? Surveillant du jet d'eau ! Vous êtes sûr ? Non ! On valide ! Non ! Surveillant du jet d'eau ! Non ! Oh, c'est maintenant que tu t'exprimes, toi ! Salut, non ! On vous pose la question ! Oh, je sais pas, on en valide ! Non ! On a tout perdu ? Mesdames et messieurs, vous aviez cru que la quatrième dimension n'était plus diffusée, et oui, ça a repris sur la TSR, ça s'appelle l'identité à présent On joue pour 15 000 francs ! La chaîne du bonheur ! Si on calcule, ça fait qu'il y a 37 000 francs à gagner ! Si vous répondez juste, c'est 37 000 francs ! Si vous répondez faux, on retombe à zéro ! 37 000 francs, c'est une somme énorme ! Et vous avez décidé sur un coup de tête, enfin un coup de marteau, surveillant du jet d'eau ! Il y a une tête de jeune voix, non ? Oui, ça, j'ai raison ! Là, tu as raison ! Ça, c'est un jeune voix ! Oui, j'ai raison ! Pourquoi ils n'ont pas comme tête, les jeunes voix ? Ben, pas... Non, ça requise ! Tu as une tête de grec, toi ! Mais bon... Je suis pas grec, je suis arménien ! Paf ! Ok, on joue pour 37 000 francs ! Émile, êtes-vous bien surveillant du jet d'eau ? Je suis tendu, mais je suis tendu, mais comment t'as mis tendu ? Maman, viens me chercher ! Arrête, miserée ! Oh, pire miserée ! Oui ! Bien ! Bien ! Alors, Emile, sur Rion du jet d'eau, à Genève, en quoi consiste exactement votre métier ? Mettre en route le jet, le surveiller... Vous le mettez en route, vous l'éteignez la nuit ? Et vous pouvez l'allumer pour mon anniversaire ? Il y a des horaires ! Il y a des horaires précis ! Je pense pas à mes enfants que c'est vrai ! Alors, on s'arrange peut-être après ! Merci beaucoup, Emile, d'être venu ! Merci, Emile ! Et très longue soirée ! Merci ! Je rappelle aux téléspectateurs qu'ils peuvent jouer pour 2000 francs, la question est la suivante, dans quel spectacle a-t-on retrouvé Brigitte et Jean-Luc ? On arrête, on arrête ! On arrête, on a assez gagné ! On a assez gagné, on va tout perdre ! C'est au moins le téléspectateur entendre le jeu auquel il peut participer, en répondant à la question. Vous avez vu, c'est tout ça, on a eu l'impression, on continue ? C'est bien, merci, j'appelle l'identité numéro 6 ! Non, on arrête, pardon, madame ! Bonsoir ! Bonsoir ! Comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Michel Burnet. Michel Burnet. Que peut-on bien faire ? Bonsoir Michel, excusez-moi, je suis tellement concentré. Vous n'avez pas le droit de parler, s'il vous plaît. Attention, je serai intransident. Ça va Michel ? Bien essayé. Vous pouvez me faire des... vous parlez... non ? Non ? Alors, nous avons, dans les métiers qui nous restent, automatier, chasseur de fantômes, joueur de cornemuses, fabricant de nage jardin. Est-ce qu'il y a un métier a priori comme ça, paf, vous diriez ? Non, pas paf. Pas paf. Oui, joueur de cornemuses, j'imagine pas, Michel, jouer de la cornemuse. Alors, moi, j'imagine pas, Michel, fabriquer des dents de jardin. Oh, alors là, moi, peut-être un petit peu. Pourquoi ? Parce qu'elle est petite ? Non. C'est pas très gentil, ça ? Non, ça n'a rien à voir. Bon. C'est parce que c'est un métier artistique. Et vous la voyez pas artiste, c'est ça ? Si, et que Michel... c'est lui qui la voit. Moi, je la vois pas. Elle, elle la voit peut-être. Oui, parce que chasseur de fantômes, on a toujours pas... Mais on se disait que le premier, là... Ah oui, c'était lui, le chasseur de fantômes. Regardez encore l'identité numéro 7. C'est pas ça ! Regardez encore l'identité numéro 7 qui reste. Est-ce que pour l'identité numéro 7, vous avez un métier à attribuer ? Parce que peut-être que c'en est un que vous pourriez éliminer. Bah, moi, je verrais bien... La cornemuse. Vous ne pouvez pas demander vos indices. La cornemuse, moi, je vois bien la cornemuse en 7. Oui, toi ? Tu vois, la dame en... oh là 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 là. La dame en... alors, chasseur de fantômes... Brigitte Jean-Luc, concentrons-nous. Vous ne pouvez pas demander vos indices, donc il va falloir prendre une décision assez rapidement. On ne peut pas demander l'indice, on va perdre tout l'argent, là, maintenant. Non, mais on ne peut pas faire ça. Alors, automatière, chasseur de fantômes, joueur de cornemuse, fabricant de nain de jardin ? Non, automatier, non. Fabricant de nain de jardin ? Moi, je... 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 Pourquoi non à automatier, déjà ? Parce que je sais pas, parce que j'ai pas envie ! Est-ce que vous voulez pas voir ses mains, peut-être ? Oui, allez, pour me donner bonne conscience. Bonjour, Michel. Que voyez-vous sur ses mains, Brigitte ? Vous faites des nains de jardin ? Non, vous n'avez pas le droit de poser ces questions. Je vais pas partir avec cet argent à la maison, je vais donner tout cet argent à la chaîne du bonheur, avec mon amie Jean-Louis. Michel, Michel, regardez-moi, Michel, Michel, c'est pour la chaîne du bonheur, vous voulez offrir du bonheur pour Noël, mais vous voulez, vous voulez aider, vous voulez m'aider, c'est pas pour moi. Elle ne vous a plus. Ce serait, ce serait pour mon argent, franchement, moi, perdre 30 000 francs, j'ai vraiment les moyens. Oui. Mais à la chaîne du bonheur, quoi. On le voit d'ailleurs à votre costume. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Et son costume, il a été prêté par la télé. C'est la télé qui m'a prêté le costume. Bon, on m'a prêté les chaussures. On paye 15 francs 70 pour venir ici, alors. Je donne mon cachat à la chaîne du bonheur, 15 francs 70, son père. Alors, on se concentre. Qu'avez-vous vu sur ses mains, Brigitte ? Qu'elle fabriquait des automates. Mais c'est pas possible. Moi, j'ai vu ça. Ah bon, t'as vu ça, mon amie ? J'ai vu ça, dans ses mains. Tu dois valider ça, non ? Ouais, valide ça. Et si c'est ça, chérie... J'ai fait quelque chose, je te l'écoute. On valide. C'est quoi, automatier, c'est ça ? Brigitte, regardez là. Non, attends, attends, attends. Brigitte, restez avec nous. Non, mais... Brigitte, vous regardez là, maintenant. Oui, je la regarde. Il va falloir valider quelque chose, Jean-Luc. Coup de marteau, pourquoi, Jean-Luc ? Automatier. Est-ce que vous êtes sûr ? Non. Alors, pourquoi... On a tout perdu. Je m'en vais. C'est terminé, je... Jean-Luc Parvozard a quitté le plateau d'identité. On joue pour 5000 francs. Avec un cumul, donc, qui arrive à 42 000 francs. 42 000 francs, Jean-Luc ! 42 000 francs, Brigitte. Et vous avez validé automatière. Est-ce que vous regrettez pas votre impulsivité ? Oui, mais c'est elle qui a dit... C'est pas trompé, hein. Ne vous arrachez pas les cheveux, ils en restent déjà pas beaucoup. On voit que j'ai des pellicules que je fais ça. Oui, en plus. Regarde, ça, 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 il y a l'année. 42 000 francs, est-ce que vous vous rendez compte ? Bon, ok, ok, ok. Ça rendrait heureux la chaîne du meneur de pouvoir redistribuer cet argent. Pour 42 000 francs, Michel Burnet, êtes-vous bien automatière ? C'est toi qui dis ça, c'est toi. C'est moi qui dis ça, ok, je l'assure. C'est toi, Catherine. Oui, j'ai dit ça, je suis désolée. J'ai fait un moumea culpa, non, peut-être que j'ai raison, je sais pas. Sarkis, est-ce qu'on va enfin... C'est insupportable, ce suspense. C'est pas possible. Bon, ben, ça va, voilà, on peut le dire. Il y a l'autre qui est toujours avec son panneau de 7, là, voilà. Sarkis, c'est bon, là ? Oui, je le sais. Oui, il y a l'autre matière ! Je t'épouse ! Je t'épouse ! Je t'épouse ! Michel, vous êtes automatière, on vous voit en photo. C'est super fort ! Vous fabriquez quoi exactement ? Je fabrique des personnages qui sont mécanisés sur des boîtes à musique. D'accord. Et qui fonctionnent à pile ou bien il faut remonter ? Les deux, les deux. Les deux. La plupart sont dans des musées ou dans des collections privées. Merci, Michel. Moi aussi, je peux avoir quelques bisous ? Non, pas de bisous. Non, ok, merci. Michel, merci d'être venu. Excellente soirée. Merci, au revoir. Jean-Luc, Brigitte, reprenez place derrière votre pupitre. C'est excellent ce que vous faites jusqu'à maintenant. 42 000 francs. Et j'appelle l'identité numéro 7. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez-vous ? Dominique Boran. Dominique Boran. Boran. Dominique Boran, qui est cette septième identité. Et regardez. Dans cette septième carte d'identité, il y a 30 000 francs. 4, 5, 6, 7, 72 000 francs. 72 000 francs. C'est la plus grosse carte d'identité. Cumulée donc, on arrive à 72 000 francs. C'est pas possible. Je vous rappelle que si vous répondez faux, vous retombez à zéro. On a droit à des indices ? Vous avez droit à des indices. Est-ce que vous voulez que je les demande ? Oui, volontiers. Il ne reste plus que ces trois. Très bien. Dominique, voulez-vous, s'il vous plaît, donner vos indices à Jean-Luc et Brigitte ? Je suis cool et zen. C'est bien ça. C'est ce que j'ai sur ma fiche. Il est cool et zen. Marie-Thérèse vous fait rire. Oui, c'est bien ça. Et enfin, vous ne devez pas avoir froid dans le dos. Il ne doit pas avoir froid dans le dos. Il est cool et zen. Marie-Thérèse le fait rire. Qui ne doit pas avoir froid dans le dos ? Qui aime Marie-Thérèse ? Qui doit être cool et zen ? Oui, 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 mais lui, il va peut-être jouer de la cornemuse. Ça va aussi avec les fantômes. C'est en Écosse. On joue pour 72 000 francs. Ils partiront à la cornemuse. C'est vrai que lui, je ne le vois pas trop en jupe. Tu vois ? Pour la fin de la cornemuse. Mais alors, froid dans le dos. Moi, c'est ça. Froid dans le dos. La cornemuse, je n'ai jamais froid. Je n'ai jamais... Je ne dois pas avoir froid dans le dos. Je suis cool et zen. Marie-Thérèse me fait rire. Alors, Marie-Thérèse me fait rire. Ça, ça va avec n'importe quel métier. Là, ça ira avec la cornemuse et la jupe, tu vois, Marie-Thérèse. Le garçon qui met une jupe. Oui, tu as raison. Quoique, Marie-Thérèse a une culotte. Alors que l'Écosse est pas. Jean-Luc ferait un excellent compétiteur, peut-être. Ok, alors, mais fabricant de nain de jardin, cool et zen, pas voir froid dans le dos, on élimine. Fabricant de nain de jardin. Oui, oui, oui. Donc, on est entre joueur de cornemuse et chasseur de fantôme. Regardez encore les personnes en garde à vue. Nous avons deux personnes en garde à vue. Peut-être que pour l'une des deux ou pour les deux, vous arrivez à donner un métier. Donc, ça veut dire que si Lise était le chasseur de fantôme, c'est Michel Durand-Valade qui ferait de la cornemuse. Oui. Et... Ou Michel Durand-Valade fabrique des nains de jardin. Non, non. Monsieur fait de la cornemuse. Non, non, ça, 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 si c'est ça, alors moi, je... Non, pas Michel Durand-Valade. La cornemuse, monsieur ferait des nains de jardin. Et monsieur est chasseur de... Ne pas avoir froid dans le dos. Il va falloir... Chasseur de fantôme. Il va falloir donner une réponse, car nous arrivons au terme de cette enquête. Chasseur de fantôme. C'est toi qui valide. Brigitte, je vous rappelle que si vous répondez faux, vous retombez à zéro. Voilà. Ce serait quand même un drame. Pour la chaîne du bonheur, pas pour nous, mais pour la chaîne du bonheur, c'est un drame. Bah oui. Voilà, c'est ça. Vous, vous êtes toujours blindé de thunes. Oui, oui, bien sûr. Mais la chaîne du bonheur ne touche rien. C'était blindé de thunes, toi. Mais pourquoi tu me fais si mal ? Je t'épouse, je t'épouse. Ah oui, c'est vrai. Tu vas pas te plâme. Il va falloir répondre. Allez, allez, je dirais chasseur de fantôme. Fabricant de main de jardin, joueur de cornemuse, chasseur de fantôme. 72 000 francs. 72 000 francs. Si des joueurs, on arrive à 5 000, c'est pas mal. 72 000 francs. Pour la chaîne du bonheur. Mais moi, c'est bon, j'ai plus plein de données. Ça a été un peu rapide. Brigitte. Non, non, mais je vais vous dire. Joueur de cornemuse, c'est l'histoire du froid dans le dos qui n'a aucun sens par rapport à la cornemuse. Comme les trois indices ont un sens. D'accord. Fabricant de main de jardin, froid dans le dos, on l'a éliminé. Parce que froid dans le dos, il y avait, je sais plus quoi. Je suis de l'un des aînes. Marie-Thérèse me fait rire. Je ne dois pas avoir froid. Ça, c'est un petit côté rebelle que n'aurait pas le joueur de cornemuse ni le fabricant de main de jardin. Non, c'est chasseur de fantôme. Moi, j'y crois vraiment. J'ai 72 000 francs. On la assume à deux. On la assume tous les deux. Jean-Luc, Jean-Luc. Jean-Luc, Jean-Luc, Jean-Luc Brigitte, c'est, je crois, le plus gros montant qui a pu être gagné dans toutes les émissions d'identité qu'on a fait. Ah ouais ? Et mine de rien, se lancer comme ça sur chasseur de fantôme, on peut perdre 72 000 francs. Non, non, c'est pas sympa, ça. Alors, si c'était le cas, si c'était chasseur de fantôme, que tu connaissais la réponse et que tu nous as vu en erreur, moi, je te dénonce à la chaîne du bonheur. Alors, validez ce que vous voulez. Alors, on valide chasseur de fantôme. Méchant garçon. Si c'est juste, t'es un méchant garçon. Et si c'est faux, t'es aussi un méchant garçon. 72 000 francs et vous avez validé chasseur de fantôme pour Dominique Bohan. Je demande aux trois identités en garde à vue, enfin aux deux, pardon, aux deux identités en garde à vue de bien vouloir venir se placer derrière Dominique Bohan. C'est super ! Je suis pas bien. Derrière Dominique, il reste deux identités. Est-ce que, comme ça, en regardant ces deux identités, il n'y en a pas une des deux que vous voyez quand même plus chasseur de fantôme ? Lui, au début, je l'avais vu un peu, chasseur de fantôme. Mais notre jardin, il a un petit air de Bell-Hubert. Oui, il y a le Bell-Hubert, c'est bon, j'ai cru que c'était Roland Colombin, en fait, c'est Bell-Hubert. Restez bien en place derrière votre pupitre. Oui, oui, c'est ça, pour les camarades. Vous avez validé chasseur de fantôme. On a validé. Je vous avais pourtant prévenu, j'avais essayé de vous canaliser. Méchant garçon. Vous êtes parti dans tous les sens. Ville garçon. Si on repart avec rien, c'est quand même un drame. Oui. Ah, là, on a l'air. 7.000 francs chasseurs de fantôme pour Dominique. Et puis, finalement, vous ne le verriez pas, joueur de cornomuse ? Non. Ben, ça prend une certaine place à l'avant aussi, la cornomuse. Oui, oui. Il a joué, ça. Moi, je ne le bois pas en jupe. Je ne sais pas pourquoi je ne le bois pas en jupe. Voilà. Mais il a du coffre pour souffler dans la cornomuse. Oui, mais pour chasser les fantômes, il en faut aussi. Du coup, ça, il faut souffler. Oh, scoopidou. On a déjà validé. De toute façon, on ne peut plus changer. Vous ne pouvez plus changer. Ah, donc, tu fais juste ça pour le suspense, pour faire peur aux gens et faire de l'audimat, quoi, en fait. C'est ça, parce que là, on sent la cote qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Mais parce que l'émission va durer combien de temps ? Parce que l'émission va bien, là. Parmi les trois, on a un joueur de cornomuse. Est-ce que vous voyez sincèrement les deux qui sont derrière jouer de la cornomuse ? Oui, madame. Oui, 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 le bel Hubert. L'un des deux ? Jean-Luc, Brigitte, ça m'a fait plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Je te déteste. Je t'aimais bien, avant. Franchement, je t'ai vu faire de l'impro. Je t'ai vu faire des spectacles, je t'ai adoré. Là, je te déteste. Jean-Luc, j'espère sincèrement qu'on repartira en bon terme. De toute façon, c'est pas grave si la chaîne du bonheur ne gagne rien. Il y a d'autres sociétés qui donnent de l'argent à la chaîne du bonheur. Mais moi, je vais jamais voir l'antonine de ma poche cette tente de micro. Mais par contre, culpabilité est contestante. Mais par contre, je me mets à votre place. Et je me dis, si je viens jouer à un jeu pour la chaîne du bonheur et que je fais rien gagner, je me sentirais vraiment mal dans mes baskets pendant des années. Je te têtais ! Et il y a des millions de téléspectateurs qui vous regardent. De millions, aujourd'hui, ça fait un vôtre du drame. C'est la TSR, je ne sais quand même pas, la télé Genève, vos fribours. Et ils vous ont regardés. Et quand vous avez validé Chasseurs de fantômes, je les ai entendus. Dire non ! Je les ai entendus en caressant leur chat faire non ! et jeter leur chat par la fenêtre. C'est un drame. Et rendez-vous compte que vous allez devoir porter ça toute votre vie jusqu'à la fin de vos jours, le fait de rien d'avoir fait gagner à la chaîne du bonheur pour 72 000 francs. Dominique Bohan, êtes-vous bien chasseur de fantômes ? Ça y est, ça commence. Allez, cache-toi les yeux. Les oreilles. Dominique, 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 Je vais aussi manger. Ma j'ai une petite bouche. Oh, c'est bon, là ! Allez, allez ! T'as coupé ! Y a pas un pain de Jean-Luc qui va lasser ? Oulala... Oui ! Merci Dominique Ouvrez le miadeau, il le mérite Permettez-lui juste de parler Et de me dire Dominique, donc chasseur de fantômes En quoi consiste cette passion Ou ce métier Un petit métier, un petit loisir Et vous faites quoi, les gens vous contactent pour chasser les esprits ? Tout à fait D'accord, c'est vraiment particulier Je vous remercie d'être venu ce soir Excellente soirée Dominique Et donc Derrière Dominique Il y avait Christian Courvoisier Vous aviez dit automatique, il ne l'était pas Mais vous êtes Je fabrique des nains de jardin Il fabrique des nains de jardin comme on le voit à l'image Et vous en avez fait Un éphigie de plein de personnalités Oui, parce que je fais des nains-portraits Donc d'après photo Je réalise des nains avec la tête de qui vous voulez Faites-en un peu, faites-en un peu Par exemple, si vous avez fait ? Vous ? Moi, oui, juste, c'est vrai J'en ai un chez moi Merci beaucoup Christian Courvoisier, bonne soirée Nous avions également Michel Durand-Valade Vous n'êtes pas chasseuse de fantômes Comme il l'avait proposé tout à l'heure Mais vous êtes... Joureuse de Cornemus Joureuse de Cornemus, c'était elle On vous voit à l'image Et vous jouez également dans un band Qu'on verra tout à l'heure Je vous souhaite une excellente fin de soirée Merci beaucoup d'être venue Merci Bravo ! Bravo ! Venez là, venez là Venez là Merci Michel garçon, t'as voulu nous faire douter Et vous avez douté jusqu'au bout Mais 72 000 francs pour la chaîne du bonheur Et pour recevoir, je reçois une porte-parole de la chaîne du bonheur Caroline de Palaisieux Qui va venir ici nous rejoindre On peut l'applaudir bien fort On a l'histoire, on a l'histoire de rencontre Venez là Caroline Je vous remets le micro Et j'appelle Pipolo, mon assistant Qui vient vous apporter le chèque Qu'on va pouvoir remettre à la chaîne du bonheur Ah, Pipolo ! Merci On a l'habitude pour l'an 2030 grâce à Brigitte et Jean-Luc Merci beaucoup, merci du fond du cœur Merci à vous d'avoir organisé cela pour la chaîne du bonheur Merci aux redoutables enquêteurs Vous nous avez palpité jusqu'à la fin Mais grâce à vous, la chaîne du bonheur va pouvoir redonner espoir à des enfants victimes de conflits armés à travers le monde Merci beaucoup Jean-Luc, merci Brigitte C'était la première partie de cette bonne soirée Évidemment, bougez-vous, vous avez joué La réponse à la question dans quel spectacle on a pu voir Jean-Luc et Brigitte C'était le... Le béret de la tortue Le béret de la tortue Votre nom s'affiche Quelqu'un a été tiré au sort Et voici, vous avez gagné 2000 francs Bravo à vous Merci beaucoup On se retrouve dans quelques instants Avec des petits points de TSR Qui viendront ici sur le plateau On devra dominer leur premier métier A tout de suite Merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada